N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci. C'est toi le nouvel agent. On dirait que l'agence a changé ses critères de sélection. Je vais me charger de ta formation. J'imagine que tu possèdes déjà les bases. Je ne reviendrai donc pas sur les détails techniques. Ce soir se déroule à Paris une soirée des plus exceptionnelle. Un défilé de mode est organisé par la marque Sanguine dirigée par Victor Novikov. Cet ancien toliqueur qui est maintenant recouverti dans le textile avec sa compagne Olivia Margolis qui est une ancienne top modèle. Après plusieurs mois d'enquête il est établi que le couple est en réalité le leader de l'organisation Iago. Novikov et Margolis comptent bien profiter de cette soirée comme couverture pour l'enfant aux enchères. Une liste d'agents britanniques affûtés et notre client compte bien sur nous pour éliminer nos deux cibles avant que les transactions aient lieu. Nous allons avoir besoin de la plus grande discrétion pour repérer. Je vais ici me servir de la tenue de ce serveur qui me permettra d'avoir un accès aux coulisses du show. Attendons-le ici, sagement, derrière ce camion. Il faut absolument éviter qu'un nous repère. La clé de l'infiltration c'est de savoir bien identifier les timings d'action. Ne pas agir trop tôt ou trop tard. Attendons qu'il allume sa cigarette avant de le prendre par surprise. Un dernier regard à gauche, un à droite et on se lance. Pas d'hésitation. J'applique immédiatement un triangle pour entendre bien la cible. Pas la peine de l'achever. Cela pourrait compromettre la mission et les intérêts de notre client. Il faut immédiatement cacher le corps, faire en sorte que personne ne remarque sa disparition. Cette poubelle fera très bien l'affaire. Personne risque de passer ici avant un moment. Nous voilà dorénavant prêts à aller nous rapprocher de notre couple sans attirer l'attention. Je ne devrais pas avoir trop de mal à passer une aperçue auprès des équipes techniques. Seulement les responsables des serveurs pourraient me démasquer. Veillons mieux à ne pas passer dans leur champ de vision. Tout devrait s'enchaîner comme prévu. J'ai établi un plan à l'avance grâce à quelques informateurs qui m'ont fourni de précieuses informations. Bien sûr, il risque d'y avoir une grande part d'improvisation, mais c'est une part intégrale de notre métier. Nous devons savoir nous adapter à chaque situation et contexte. Tu dois être capable de mettre tes opinions et émotions de côté. Nous ne sommes pas là pour faire du sentimental. Remplis toujours ta mission et ne va jamais au-delà, si tu veux durer dans ce métier en tout cas. Tu peux apercevoir Novikov. Je pourrais l'abattre d'ici en seulement une balle, mais je pense que tu imagines bien quelles en seraient les conséquences. Nous allons la jouer plus fine et nous concentrer sur notre plan. Je sais que Novikov a prévu un feu d'artifice pour clôturer son show. Si j'arrive à atteindre les tâches de l'équipe technique, je pourrais me procurer la télécommande permettant de déclencher le feu d'artifice, ce qui me donnera un court timing, durant lequel je pourrais agir sans attirer l'attention de la foule. D'après le plan, un escalier proche me permettra d'atteindre l'étage supérieur. Je dois rester vigilant malgré mon déguisement. Mon comportement pourrait pas être subcieux. Je dois agir comme un simple serveur et ne pas créer ma couverture. Il y a beaucoup de civils dans ce château, donc potentiellement beaucoup de témoins. Il faut que je garde la tête froide. Voilà l'escalier en question. Grimpons. Apparemment, nous ne sommes pas seuls. Profitons du fait que ce technicien ne nous ait pas repéré pour lui voler cette tenue de travail. refermons cette porte pour que personne ne le repère. Ok, nous voilà à l'étage. Et par chance, la fameuse télécommande. J'ai pas eu à chercher longtemps. Bon, ce qu'on est apte du plan, c'est infiltrer à la vente aux enchères. Il faut arriver à rejoindre Margolis. Cela risque d'être plus compliqué. Plusieurs gardes du corps armés gardent l'entrée de l'étage et fouillent chaque personne souhaitant les monter. Essayons de trouver un autre costume, nous permettant de plus de passe-droits. Oh, mais que vois-je. Ce serreur d'étanchères sera parfait pour réaliser notre mission. Assurons-nous que personne ne nous voit assommer cet homme. Hop, je réalise une triangulation. Et je récupère ses habits. Grâce à cet uniforme, j'aurai le droit d'avoir un accès à l'étage. C'est parfait. Dissimulons le corps hors de porter des regards. Je vais aussi aller me débarrasser de mon 19mm. Si tout se passe comme je l'imagine, je n'en aurai pas besoin. Il risque de trahir ma couverture lors du passage à la fouille. Et les conséquences pour la mission pourraient être dramatiques. Car dans notre sang froid, une grande partie de la réussite de la mission va se jouer dans quelques secondes. Après avoir atteint les tâches, je ne serai plus qu'à quelques mètres de Margolis. Je vais avoir besoin d'un peu de concentration. Parfait. J'ai passé par H. Aujourd'hui, on vit de la salle des enchères. Il ne faut pas dorter. Et puis, on vit de la salle des enchères. Et puis, on vit de la salle des enchères. Et puis, on vit de la salle des enchères. Et puis, on vit de la salle des enchères. Et puis, on vit de la salle des enchères. Très bien. Nous voilà née à née avec notre cible. Pas de précipitation. Il ne faudrait pas tout cacher. Je vais me placer au niveau du balcon. J'aurai une vue imprennable sur ce magnifique spectacle pyrotechnique. Un quart du corps est là lui aussi, mais elle est occupée. Ma présence ne semble pas le déranger. J'imagine qu'il ne sera pas une entrave à mon plan. Très bien. Activons un décommande. Quelle magnifique soirée à Paris, n'est-ce pas ? La dernière d'un couple. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Margolis rejoint le balcon pour profiter de cette vue sublime. Le moment arrive. Il va falloir être précis et méthodique. Si mes estimations sont justes, Novikov, qui était au bar, devrait venir admirer le fiasco qui est en train de se produire. Mes deux cibles seront donc apportées. Pas de précipitation. Les soins à Margolis se tentent de finir. Ce qui sera sa dernière cigarette. Très bien. Elle se rapproche du bord du balcon. Cela risque de devenir plus facile que je ne le pensais. Personne n'a regardé. Mission accomplie d'une pierre de coups. Nous n'avons plus rien à faire ici. Partons plus vite s'en attirer l'attention. Personnel étage ne semble avoir remarqué la chute de Margolis. Aucune raison de paniquer. Mais aucune raison de rester ici plus longtemps. Le client sera plus que satisfait de sa commande. Si tu suivis mes indications, tu seras un très bon agent. Mais j'insiste. Si tu te rends dans cette voie, tu devras disparaître de la société. Tu ne dois plus avoir de famille, d'amis, de voisins, de connaissances proches. Ta confidentialité sera ton meilleur garant au sein de l'agence. Tu dois apprendre à travailler seul. Pour cela, tu devras apprendre à maîtriser des ventailles de compétences dans le plus de domaines possible. Il faut que tu sois capable d'invitrer chaque métier possible et en être crédible. Un très peu dur dans le métier. Si tu n'es pas assez prudent, tu pourrais finir toi aussi sur un contrat de l'agence. Reste prudent et attentif. En signant à l'agence, tu as décidé d'abandonner ta tranquillité. Je vais devoir te laisser. Le temps de ta formation est maintenant terminé. Adieu et bonne chance.